Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Quelle tćlle, Nefier, Nefier, dans Nike Пр Get Kashi Di, tu es plus précisément que tu es watching doll, Tu es aus maman,в投 de machen il née,釣el la mêmeulle, Tu es sourd, Afrika Indie, elle abst ça Tu n'as pas d'appréciation, il te casera bélamрафique Grig Programscaux, Tip kat d' ingl completing quand tu Corinthiens istressant unis dans mettat la sperr 출ētion dans laником C'est مع le président narca zweit pour l' seedsишь en arose, C'est unis par les cheats petits, Biyo AfrikaBiGa Elle dit ensemble La Golièmeirmière C'est une des proportions Mesdames et Messieurs, c'est samedi. C'est un honneur de vous retrouver. Bienvenue. Merci de suivre Critique Info. L'actualité, c'est vrai que la question de Minembo est toujours importante, c'est toujours d'actualité. Et puis, les deux discours. Je veux dire, les deux entretiens. Le chef de l'État a eu l'entretien avec des journalistes de Goma. Et puis, on a aussi M. Martin Fayoulou qui a lui aussi donné un point de presse, une conférence. On va, si vous voulez, décortiquer les deux sujets. La première partie sera consacrée sur Martin Fayoulou. La deuxième partie sur Félix Tshisekedi. Messieurs et dames, je voudrais d'abord ici revenir sur un élément. Le problème, c'est qu'il est très facile de faire des critiques, surtout quand on est sur Twitter, sur WhatsApp. C'est beaucoup facile quand on est là. C'est très facile de poser des questions parfois sans raison. On le fait. Et de commenter. Il suffit d'écrire le nom de Bossembe pour se faire un peu de vue et vous écrivez ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est est-ce que vous me rencontrez ? La question que je pose toujours à ceux qui me suivent, à ceux-là qui critiquent, est-ce que vous m'avez suivi ? Si vous dites oui, la deuxième question, vous m'avez suivi en tant que qui ? Fanatique d'un camp ou militant d'un autre ? Parce que si vous me suivez en tant que fanatique, vous risquez de prendre tout ce que je dis comme bien. Si vous me suivez en tant que militant, vous risquez de prendre tout ce que je dis comme faux. C'est pourquoi on demande aux gens de suivre avec raison. C'est tout simplement ça. Ou alors faites suivre mon émission à quelqu'un et demandez à la personne qui est désintéressée de vous faire le compte-rendu. Il vous dira que ce qui a été dit n'a rien à voir avec vos penchants politiques. Vous savez, mesdames et messieurs, faire l'opposition aujourd'hui, à l'époque de Félix Chizniquet, c'est vraiment assez difficile, il faut le reconnaître. Parce qu'il peut y avoir une question qui surgit et à la minute que je suis, on annule la question. Donc du coup, vous, l'opposition, vous n'avez plus le temps à vous réagir. Parce que vous n'avez plus le temps à vous réagir, vous n'avez plus le temps à vous réagir. Voyez-vous un peu. Donc on va parler un peu de Martin Fayulou. D'abord, premièrement, il faut le dire sans avoir peur, Martin Fayulou décidait à refuser aux journalistes de prendre part. La conférence soit là. À certains journalistes de prendre part. La conférence Congo Buzz et bien d'autres médias ont été tout simplement refusés d'accès. Par quantité, pour ne pas poser ma question, certains journalistes étaient là, on leur a dit même que « T'aurais besoin de noter parce que tout le monde n'a besoin de ne pas avoir qu'un côté, moi, quelconque. » Moi, j'aimerais dire ceci. La démocratie dont on aime, la démocratie qu'on aime bien parler, la démocratie, ça l'envoie allusion, c'est une contrainte. La démocratie, ce n'est pas une faculté, c'est une contrainte. Quand on a accepté les jeux démocratiques, ça veut dire qu'on a accepté l'indifférence, disons la différence. On a accepté la contradiction. On a accepté l'opposition. On a donc accepté le oui et le non. Et à mon avis, pour moi, la démocratie, c'est le mariage du oui et du non. C'est ça pour moi la démocratie. C'est lorsque oui et non peuvent vivre sur un même lit sans se tuer. C'est ça la démocratie. Vous ne pouvez pas prêcher la démocratie la journée. Et quand il s'agit d'appliquer la démocratie de votre côté, vous dites non. Vous n'arrivez pas à supporter le son contraire. Vous n'arrivez pas à supporter ceux qui ne pensent pas comme vous. Encore que vous n'avez pas la boussole de la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise que ceci est bien ou ceci n'est pas bien ? Pourquoi vous ne le voulez pas ? Même l'arbitre qui arbitre un match a son équipe préférée. Il ne le dira pas, mais il a son équipe préférée. Donc à un moment donné, quand on veut faire des choses, il faudrait que l'on se comprenne à la fin. Donc déjà sur ce point-là, ça a été très mal fait. Les journalistes, ça l'a quitté. Pour la plupart, ça l'a quitté. Préférés, certains journalistes, on a obédié en centre guillemets. Mais malheureusement pour eux, on a envoyé quand même le compte-rendu. Martin Fayoulou a parlé de plusieurs choses pendant le discours. Mais je voudrais dire une chose. Martin Fayoulou parle de... A mon avis, j'ai pris ça en termes de six points importants. Il parle de la question de tribu de Banyamouleng. On partage le moins de points de vue que lui. D'ailleurs, je le dis avant qu'il ne le dise. Dans le Bakiango, avant il y a le Banyango, et vous le savez. Dans le Bakiango, il n'y a pas une tribu qu'on appelle Banyamouleng. Il n'est pas répété, donc on est d'accord sur la question. Tout le monde est d'accord, c'est bon. Je le dis avant lui, il l'a dit après moi. Je ne suis pas le père de l'idée. Je crois que ça relève du bon sens. Et toutes les belles idées se trouvent, sont poussées dans le patrimoine de la vérité. Parce que la vérité, elle est universelle. Donc quand il a pris ça, je ne vois pas un problème. On est bien d'accord. Pas des tribus de Banyamouleng. Lui aussi pense que les Banyamouleng n'ont pas une tribu au Dei Abissouk. Mais Martin Fayoulou, un peu comme moi, il ne dit pas que En réalité, tout ce que Martin Fayoulou a dit hier, vous pouvez suivre ça dans la Critique Info, il y a deux jours ou trois jours, on avait dit exactement la même chose sur cette question-là. Deuxième chose, Martin Fayoulou parle de la création d'un tribunal pour le massacre. Ici, il faut qu'on s'entende. Voilà pourquoi je dis toujours, surtout aux hommes politiques. Lorsque vous n'avez pas fait le droit, avant de dire des choses, avant d'avancer des concepts juridiques, faites-vous entourer par des juristes. Posez au moins la question de la juriste. Ayez l'habitude de payer les intelligences libanes. C'est très important. Le mal avec nos partis politiques, ils n'ont pas de bureau d'études. Les bureaux d'études sont composés de cousins, des frères, des amis, des militants. Vous savez, à un moment donné, le militant est récompensé par un poste. Mais il y a des postes qui ne sont pas récompensés. Il y a des postes qui relèvent de la méritocratie. Il faut le mériter. Ceux qui lisent la Bible connaissent l'histoire de Joseph. Joseph n'a pas la même tribu, n'a pas la même nationalité, n'a pas la même ethnie, n'a pas la même culture, n'a pas la même histoire que Potiphar. Même pas que Pharaon. D'ailleurs, Israël, c'est un peu comme le Rwanda et, si vous voulez, le Congo. C'est des pays hostiles. Alors, hostiles. Mais parce qu'il s'agissait d'une compétence, Pharaon accepte de briser la glace, de briser tous les principes possibles pour appeler quelqu'un qui pouvait interpréter le sens, qui était en mesure d'interpréter ce sens économique. Et on a pris le Potiphar. Pardon, on a pris Joseph. Et c'est ainsi que, moi, je voudrais dire ici aux gens, Martin Fahoul, sur la question, aurait pu se ressourcer davantage. Cette question a été dite aussi, soulevée par M. Mukwege. M. Mukwege pense qu'il faut avoir un tribunal international. Voilà ce qui suit mon point de vue. Moi, je l'ai toujours dit. C'est un point de vue. M. Mukwege se trompe sur la question du tribunal international. M. Martin Fahoul se trompe aussi s'il est dans la logique d'un tribunal international. Parce qu'en réalité, le problème ne sera pas, la solution ne viendra pas de la création d'un tribunal international. Même si vous voulez la création d'un tribunal céleste, ça ne sera pas le problème. Le problème ne se trouve pas dans le nom. Le problème se trouve dans le mobile. Nous avons le tribunal international de Yougoslavie. Qu'est-ce que ça produit comme résultat ? Nous avons une cour pénale internationale, alors que ça s'est finalement révélé que c'était une cour politique internationale. Le problème, c'est pas... En fait, il faudrait qu'on développe, qu'on arrive un peu à s'émanciper dans la tête. Je prends ici le mémoire d'Emé Césaire. Emé Césaire se pose la question, si on est encore des hommes capables de réfléchir, de répondre à nos propres questions. Les crimes sont commis où ? Sur le territoire congolais. Par qui ? Par des gens identifiés. Il s'agit des Rwandais. Il s'agit de la communauté internationale qu'on appelle abusivement. Il s'agit des pressions, et si vous voulez, de forces internationales. Ce sont eux qui se sont mis ensemble pour sous-traiter le Rwanda et d'autres pays dans la région pour massacrer les Congolais. Mais ça, c'est un secret de pollutionnel. Tout le monde le sait. Est-ce qu'on a besoin, réellement, d'avoir un tribunal international pour ça ? On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir un tribunal international pour régler le problème congolais. Nous avons besoin d'avoir des vrais instruments juridiques congolais. Nous avons besoin de monter une équipe d'experts. Cette équipe, les experts vont se réunir. On aura des Congolais d'abord, on aura des étrangers si vous voulez, mais ça doit être l'impulsion d'en venir d'ici. Nous devons arrêter de nous comporter comme des petits-enfants. Il faut que la France vienne, il faut que l'Amérique vienne. Mais à un moment donné, on est encore dans un, je crois, c'est un peu la néro-colonisation. C'est encore la colonisation des nérones. En fait, c'est dans les gènes qu'on pense qu'on ne peut pas nous développer. On ne peut pas prendre soin de nous-mêmes. Mettons un tribunal, le rapport Mamping est là. Non, non, épulsons les rapports. Déballons les rapports, sortons les rapports, créons des juridictions congolaises. Lorsque Kadhafi avait pensé qu'il fallait créer une cour pénale africaine, les gens pensaient que c'était un fou. Mais ce n'était pas un fou. Nous avons des bons juristes en Afrique. Nous avons des bons juristes en Afrique. On a des procureurs dont la portée ou, si vous voulez, la réputation est précédente. Comme Mouravango. Faites-moi ces gens-là qui vont composer la cour pénale africaine. Le tribunal pénal africain, si vous le voulez. On n'a pas besoin d'aller voir. Eh, donnez-nous tout ça. Ils vont vous donner quoi ? Parce que si c'est à eux la charge de traiter nos questions, donc les décisions viendront d'eux. À un moment donné, je me pose la question. On va dire non, ce n'est pas les moments. Mais ça n'a jamais été les moments. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un moment propice pour un peuple. Le moment propice pour un peuple, c'est les zénithes de sa souffrance, c'est les zénithes de sa désolation, et c'est le comble de son humiliation. Lorsqu'un peuple a atteint le paroxysme de son humiliation, il prend des décisions et il sort du labyrinthe. Comment nous ne voulons pas sortir du labyrinthe ? Vous voulez qu'on fasse quoi à la fin ? Que le blanc vienne gazer dans le labyrinthe, que l'on met à l'intérieur ? Mais non, cassons le labyrinthe. Nous-mêmes et trouvons des voies, des solutions. Nous ne serons pas respectés si pour nos propres problèmes, nous appelons les étrangers à venir régler notre question. Je peux vous le dire, mesdames et messieurs. Ce qui se passe au Congo n'est pas étranger pour l'Amérique. Vous n'apprenez pas aux Américains ce qui se passe chez nous. Ils le savent. Vous n'apprenez pas aux Anglais ce qui se passe chez nous, ils le savent. Ni aux Belges, ils le savent. Mais c'est que eux, les Belges, ne savent pas que nous sommes capables de régler nos propres problèmes. Ça, ils ne savent pas. Vous avez Sarkozy, monsieur Sarkozy. Je ne sais pas s'il avait dit en état de sobriété ou il était perdu. Il dit quand même que l'Africain n'est jamais rentré dans l'histoire même. C'est quand même une bêtise. Mais il le dit devant le chef d'état africain. Il le dit devant les intellectuels africains. Il le dit partout où il passe. Mais quand il dit ça, et vous, vous gobez, vous écoutez, vous acceptez ça, que voulez-vous ? Donc, à un moment donné, je me pose la question, je me dis, mais le problème, c'est nous-mêmes. Sarkozy dit, l'homme congolais, disons, l'Africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Mais on pose la question à Sarkozy. À partir de quel moment le blanc soit rentré dans l'histoire ? Encore quand il faut parler de blanc, je ne sais pas s'il faut vraiment parler de blanc ou il faut parler de noir. Ça veut dire qu'il y a des véritables questions qu'il faudrait élucider là-dessus. Et donc, M. Martin Fayoulou, malheureusement, il n'a pas parlé de ça. Tribunal, sans nous donner exactement comment ça va se passer, ce tribunal-là. Comment ça sera construit ? Comment ça va être mis en place ? Avec quel type de juge ? Quelle nature de juge ? Pour quel type d'affaires ? Nous avons un principe en droit. Les faits précèdent le droit. Pour quels faits ? Qu'est-ce qui a été fait ? Combien y a-t-il eu de morts ? Il faut d'abord commencer par avoir une législation sur la question. Nous classifions ça en termes de... On le met sur quel type d'infraction ? Génocide ? Crime contre l'humanité ? Crime d'agression ? En fait, c'est quoi ? D'abord, la terminologie de l'infraction. Comment on appelle ça ? Identifions d'abord les oppresseurs. Qui sont des oppresseurs ? Et dans les oppresseurs, il y a tout un groupe, il y a tout un tas de choses. Il y a des oppresseurs mourants, ça veut dire les commoditaires, il y a les exécutants, il y a... Mais tout ça, il faudrait en parler. Alors votre tribunal, PANDA, tiendra compte de ça ? Moi, je dis aux intellectuels congolais une chose. Portons le débat au niveau de l'opinion américaine. Je ne parle pas de l'opinion politique américaine, mais l'opinion américaine. L'Amérique recule toujours, mais toujours devant son opinion. Si l'opinion nationale américaine se lève et porte le débat de l'Est, je peux vous rassurer, on ne parlera pas de cette histoire de l'Est pendant six mois. Après six mois, ça sera fini. Mais l'argent que nous perdons dans le lobbying qui ne porte à rien, mettons ça pour éveiller le peuple américain. Vous savez qu'un Américain, quand il touche... Je vous donne cet exemple. Bon, je cache les trucs pour ne pas déranger. Vous voyez ce téléphone ? Pour l'avoir, il y a des femmes qui ont été violées. Pour avoir ce téléphone, il y a des garçons qui ne sont jamais allés à l'école, qui rentrent tous les jours, vraiment tous les jours, dans des mines. Ils souffrent. Des villages ont été décimés, justement pour avoir ce téléphone. Et quand un Américain le touche, il dit progrès démocratique. Nous nous disons malheur de l'humanité. C'est ce que nous nous disons. Et quand il construit des hôpitaux, des écoles, des universités, des routes, des cités, nous, chez nous, nous vandalisons, nous profanons nos cimetières, nous profanons le corps de la femme, nous tuons nos enfants, nous décimons nos villages. C'est à cause de ce téléphone-là. Et il faudrait maintenant commencer à réveiller la conscience collective internationale. Dure aux Américains, dure aux Anglais, dure aux Français, dure aux Belges, ce que vos gouvernements ne vous disent pas. C'est bien bon d'avoir une marque de téléphonie, mais il faut dire, qu'est-ce que ça a derrière ? Il ne faudrait pas que les cendres de nos vieux, de nos ancêtres, produisent le bonheur en Amérique, produisent le bonheur en Angleterre et le chaos chez nous. Ça, c'est une conscience que nous devons, finalement, cultiver. Monsieur le temps qu'on ne cultive pas ça, comment voulez-vous faire les choses ? La deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte d'égoïsme et d'enfance dans les politiciens. Martin Fayu lui parle du tribunal. Monsieur Moukou qui parle du tribunal. Félix Tzéké lui parle du tribunal. Qu'est-ce qui se fait ? Il y a trois forces dispersées. Par contre, si vous vous mettez ensemble sur une même question, vous vous entendez. Le comble avec le Congolais, c'est que nous ne nous entendons pas, même sur les mots. On a, par exemple, le même fond. Mais sur le mot, on ne s'entend pas et on accepte de s'arrêter là. Un homme sage, c'est celui qui jette des ponts. Un saut, c'est celui qui met des barrières. Et la plus grande ignorance, c'est de croire qu'on connaît plus que tout le monde. C'est ça, la plus grande ignorance. Celui qui pense qu'il connaît plus que tout le monde, commence à devenir le premier ignorant d'Aïwan. Donc, sur la question, monsieur Martin Fayu n'a pas été aussi clair que ça. Il est là, dit, comme tout le monde. Bon, et puis après, pas de solution. Moi, je dis, simplement, commençons par une commission. La commission va évaluer combien il y a eu de morts. On cale l'espace. On part de quel temps jusqu'à quel temps. La matière, autre, on discute. Je propose que, par exemple, moi, je propose ceci à partir de 1985, par exemple. Tu m'as dit à partir de 1985, tu m'as dit que tu commis en 2018 ou 2019, si vous voulez, en 2020. Tu m'as dit que tu as là combien il y a eu de morts. Qui nous ont tués ? Qui nous ont fait du mal ? Qui nous ont agressés ? On élabore ces plans-là. En lisant tous les ouvrages écrits. Je ne parle pas des ouvrages sponsorisés par les officines politiques. Comme il y en a beaucoup. Beaucoup d'auteurs ne parlent que du Rwanda, que du Rwanda. En réalité, c'est des gens qui sont payés pour écrire comme ça. Bon, je ne suis pas avec eux. Je prends des livres. On écrit, on a publié ces livres. On essaie de les étudier. Ce n'est qu'après que l'on va monter la phase juridictionnelle. La phase judiciaire, pardon, doit être composée des meilleurs d'entre nous. Des experts que nous allons considérer que O Rwanda avocat tel, O Rwanda magistrat tel, O Rwanda juge tel. Quand on aura composé le panel des juges, le panel de procureurs congolais, qu'ils connaissent la question congolaise, en ce moment-là, ils seront éclairés par un membre de la jury. On va avoir éclairé par rapport à un dossier membre quelconque. Je crois qu'ils vont troncer bien la chose. Mais ça, il faudrait encore un peu de conscience et beaucoup plus de personnalité. M. Martin Faillou parle de... Parle de... Le deal de Kabila Tshisekedi. Oui, je sais que ça, ça fait plaisir beaucoup plus à M. Martin Faillou de parler de... De deal Oana-Félix Tshisekedi et tout ça. Mais vous savez qu'on n'est plus dans ça. Cette histoire est passée maintenant. Binomo Bumoni que le deal n'est plus le deal. Maintenant, on est comme dans une histoire de choc. C'est plutôt... Ce n'est plus un deal. C'est devenu maintenant un duel. Et comme un duel entre les deux. C'est vrai que le fanatisme peut nous faire dire que... Comment on l'appelle ? Le deal continue. Oui, mais le deal, s'il continue, il est sur la forme. Mais sur le fond, vous voyez que les gens se sont divisés sur tout le coin. Ils ne sont plus ensemble et ils ne regardent plus les choses de la même manière. Les gens vont m'opposer le propos de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je dois vous le dire. Le propos de Félix Tshisekedi sont à mettre dans un contexte quelconque. Et les faits nous prouvent finalement le contraire. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on est allié, on ne s'attaque pas. Les alliés se supportent. Les alliés se mettent ensemble. Les alliés s'entretiennent. Et ils n'aiment pas que Mabekome la Mouninga. Mais des moments où vous voyez que les gens se rentrent dedans, c'est que ce sont des alliés des façades. Bon, de toutes les façons, cette relation ne pouvait pas avoir lieu. Il vient des horizons totalement et diamétralement opposés. Alors, aujourd'hui par exemple, tant où Martin Falobi dit, il y a Félix Tshisekedi, c'est vrai, les gens sont d'accord, ceux qui ont la logique politique, ils sont bien, ils sont normales, ça fait gagner du temps en termes de conférences, parce que la conférence peut faire des amours, ils ne sont pas inuitésilités. Il faut aussi toucher les gens qui ont un peu du populisme. C'est bien. Mais, quand on est dans le vrai, on se rend compte qu'ils ont un roté. Un autre élément, M. Martin Falobi parle, c'est que moi je ne comprends toujours pas. Il n'y a pas que Martin Falobi. Il y a le président Félix aussi, et puis il y a Kabil à l'époque, et bien dans nos autorités, ils ne comprennent toujours ce qu'on a. Comment voulez-vous qu'un président de la République, appellez le président de la République ? Moi, je ne comprends pas cette logique-là. Je me pose une question. Je suis père d'une famille. Je suis père d'une famille. Ma fille décède, et je présente mes condoléances à ses soeurs et à ma femme. Je ne comprends pas la logique. Je suis le président de ce pays. Lorsque les gens de l'Est meurent, c'est à moi qu'on présente des condoléances, parce que c'est moi qui souffre dans ma chair. Et ce n'est pas à moi de dire aux frères de l'Est, je suis avec vous, je compatis. En fait, c'est un langage qui nous divise, qui montre que nous ne sommes pas unis dans le même sort. Moi, si mon frère décède, je ne dis pas à mon autre frère mes condoléances, ça veut dire quoi cette histoire ? Nous partageons la même douleur. On est ensemble. Mais Martin Fayoulle fait la même chose. Il dit qu'il est président élu. Il est l'élu du Congo. Mais comment vous présentez les condoléances à ceux qui sont morts à l'Est du pays ? Vous n'avez pas besoin de présenter les condoléances. Nous estimons que vous partagez la même famille, N'abango. Bon, ça n'est pas une partie de toi. On est dans l'hypothèse, on est dans l'élu du Canada qui est l'élection. Bon, ça n'est pas une partie, non, mais qu'il est à nous autres, non. Comment vous présentez les condoléances ? Je crois qu'il faut qu'on corrige ça. On a appris ça des Blancs, on a appris ça des Anglais, des Français, et nous pensons que c'est logique. Comme si, hein, il existe toujours vrai. Prenons la logique d'un chef d'État, prenons la logique d'un chef des familles, mettons-le ensemble, vous allez vous rendre compte, s'en sert à rien de présenter des condoléances lorsque son peuple connaît un problème. On vit avec le peuple. On partage la douleur, la douleur de ce peuple, parce qu'on fait partie de ce peuple-là. Donc, il y a des questions, finalement, qu'il faudrait que les gens, hein, tout me rappelons qu'on s'émancipait. Mais dans l'élu, bah, toujours. Monsieur Martin Fayulu, aloubi que, bah, n'y a moulé, n'y a baza, bah, congolété. Moi, je crois que c'est prendre la question vraiment, mais vraiment à la légère. C'est vraiment prendre la question à la légère. Un président ne dit pas des choses pour faire plaisir aux gens. Il faudrait éviter d'entretenir ce désordre. Il faudrait refuser, éviter d'entretenir des histoires aux années de la nascence morotée. Les Banyamoulengues sont des Congolais. Je le dis et je continuerai à le dire. Les Banyamoulengues sont des Congolais, mais pas d'origine congolaise. C'est ça la nuance. Vous allez m'insulter, ça sera votre éducation et vous-même. Mais la vérité ne change pas parce qu'on est fâché. La vérité ne change pas parce qu'on est heureux. La vérité est têtue, elle reste là. Les Banyamoulengues sont des Congolais, mais pas des Congolais d'origine. Ça, il faut être courageux pour le dire. Mais quand on veut faire le populisme, on le dit. Et encore, c'est très grave. D'abord, qui est Congolais qui ne l'est pas ? Qui est Congolais qui ne l'est pas ? S'il y a une nationalité la plus facile à obtenir, c'est la nationalité congolaise. S'il y a une nationalité qui n'a pas besoin de beaucoup de preuves, c'est la nôtre. Est-ce que vous savez que lorsque vous n'avez pas de carte d'électeur, vous n'avez pas de carte d'électeur, vous n'avez rien, vous n'avez pas de carte de citoyen, il suffit de trois personnes pour justifier qu'il faut être Congolais ? Trois personnes. Trois, quatre, cinq, six personnes, neuf personnes. Il forme un témoignage en disant que oui, bon, lui, il est Congolais, lui, il est Congolais. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez que ce qui justifie qu'on est de Congolais, c'est notre carte d'électeur ? Vous avez vu les Libanais avoir des cartes d'électeur ici ? Vous l'avez vu, non ? Vous avez vu tous les Nidgari qui ont des cartes d'électeur ? Je vous parle d'un Chinois, des Chinois qui ont des passeports Congolais. Alors arrêtons un peu cette histoire de fanatisme, du populisme. Les Banyamulengues sont des Congolais, mais pas d'origine Congolaise. Et cette histoire a commencé depuis très longtemps. Mobutu Sese Seko Gugumbendu Azabanga avait confié une nationalité collective aux Rwandais, aux Banyamulens, ici, sur le sol congolais. Mais la nationalité que Mobutu avait accordée n'était pas liée aux droits du sol. Ce n'était pas lié aux droits de la terre. C'était une nationalité qu'on leur avait accordée. Mais attention, cette erreur va être corrigée très rapidement par le comité central à l'époque du empire. Ils vont prendre des résolutions pour dire non, 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 non. Maintenant, nous allons conditionner les choses. Et tout est dedans. Il faut lire simplement la loi. Vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes. En disant la loi, vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes. Moi, j'aurais, je pensais, comme Martin Falou disait qu'il était le monsieur de la réforme, comme j'étais le père de la réforme, j'aurais bien voulu qu'il nous parle, qu'il nous montre la réforme de la nationalité congolaise. Ça aurait été mieux. Et pour ça, il n'allait pas avoir beaucoup de travail parce que Delice Seng a déjà écrit sur la nationalité. Et beaucoup de Congolais ont écrit sur la nationalité. Moi, j'ai des projets sur la nationalité. En tant que président Delice ID, il aurait pu appeler les intelligences pour dire, voilà, nous voulons faire un débat sur la nationalité. Comme ça, les gens amènent des livres, amènent des histoires, amènent des idées et vous les mettez en musique et puis voilà, vous en avez. Donc, dire que les Niamoulins ne sont pas des Congolais, si ce ne sont pas des Congolais, ils sont qui ? Parce que là, vous violez même la loi internationale. L'international, le droit international refuse aux gens d'être des apatrides. Il faut que les gens aient une nationalité. Les Niamoulins ont une guillemée. Au Rwanda, on ne le reconnaît pas la nationalité. On ne le reconnaît pas la nationalité des Rwandais. Ils ne sont pas des Rwandais. Ici, chez nous, on dit qu'ils ne sont pas des Aérois, ils ne sont pas de Congolais, mais ils sont qui alors ? Dans ce cas. Vous voyez la grande problématique ? Donc, il faut à un moment donné, quand on veut être chef de l'État, quand on aspire à Nicolas Mboka, il faut éviter le populisme. Ce n'est pas bien de dire des choses pour faire plaisir aux gens. Si vous n'avez pas vécu dans ce coin-là, vous ne connaissez pas les réalités de ce coin-là, certains n'ont rien de venir raconter des choses, sinon ça dérange, ça frustre même. Ils sont Congolais. Parce que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de faire le lobby. Le lobby, le cas de Banyamouleng, les Etats-Unis, les démarches, on ne nous reconnaît pas, on ne nous reconnaît pas, on est discriminés. On va encore alimenter un débat. Qui était déjà tué ? Qui était déjà mort ? Maintenant, personne ne parle de Banyamouleng. Plus personne n'en parle. Parce que quand ils vont, on leur dit le président de la République a dit que vous étiez Congolais, alors intégrez-vous. On avait déjà gagné le premier combat. Philippe Siké avait déjà gagné le premier combat de dire aux Banyamouleng venez parler ici au Congo. Arrêtez d'aller voir les officines pour chercher une sorte d'autonomie. Bon, il y a un Congo. Votre lutte, c'est l'intégration. Intégrez-vous, devenez comme nous. Mais maintenant, quand Martin Falou dit, heureusement qu'il n'est pas président, sinon on allait prendre ça en considération. Maintenant, quand il dit le Congo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous revenons à la démarche asiatale. Alors, pourquoi on va annuler les efforts qu'on a déjà fait ? Le Congo, parce que il ne faudrait pas tomber dans le populisme. M. Martin Falou a fait beaucoup de voyages à l'étranger. Il connaît Aébi, ma nationalité. Nous, nous le prenons beaucoup plus avec beaucoup d'émotions au lieu de mettre la raison dedans. Mme Cécile Kengé au Adana Italie, qui ne connaît pas qu'elle est congolaise d'origine ? Elle est congolaise. Mais ça ne l'empêche pas d'appliquer, de faire le boulot là-bas. On a des cas comme ça que tout le monde connaît. D'ailleurs, plus moi, et belé, belé, vali. Donc, ici, il faudrait finalement éviter de dire des choses pour plaire. Je sais à qui M. Martin Falou veut plaire. M. Martin Falou veut plaire à toute cette diaspora. Pas toute la diaspora, parce qu'il y a des diasporas. La diaspora, il va y avoir le temps, il va y avoir le temps. La diaspora, il va y avoir le temps, il va y avoir le temps. Je connais beaucoup de gens en Angleterre, beaucoup de gens en France, beaucoup en Belgique, beaucoup aux Etats-Unis, au Canada, même dans Australie, des gens très intelligents, des gens épanouis. Mais M. Martin veut faire plaisir à la tête. Il y a une thèse où il y a occupation, il y a Wande, il veut aller dans cette thèse-là pour faire plaisir à la tête. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'on construit un peuple. Pas la populisme. Non, 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 là où M. Martin Falou a menti. Là où M. Martin Falou a menti. Je sais que ça blesse beaucoup de gens, mais il faut qu'on se dise la vérité. Là où M. Martin Falou a menti, c'est quand il parle de l'occupation congolaise. Il a véritablement menti parce que je peux lui opposer plusieurs interviews au Yemoko Aloba. Au Yemoko Aloba. Ça n'a pas d'occupation. Yemoko Aloba. En 2006, en 2011, en 2014, en 2017, quand il était derrière Étienne Tissékédi, plus d'une interview à l'Oba Occupation T. Il avait le même langage que nous. C'était une infiltration. Parce que dérangeait Bissot plusieurs fois. Occupation, M. Martin Falou est dans l'Occupation O. Il a organisé l'élection. C'est dans l'Occupation Moussou. Parce que ce qui est dans l'Occupation O, alors il m'a dit quand ? Il m'a dit quand il est en commun opposant, il m'a dit qu'il a été député. Donc, M. Martin Falou dit ici qu'il était député dans un pays occupé. Est-ce que vous imaginez un peu la portée de la chose ? Il faut qu'il nous dise Occupation Bannique quand ? Parce qu'il a été député pendant trois législations. Donc, M. Martin était député dans l'Occupation. Ça veut dire Collabo. Il ne faut pas comprendre les peuples pour des petits-enfants quand on veut dire des choses partout. C'est le sabbat ou caca. Paisons les langages sans tous les obats. Il a été député plusieurs fois. Donc, il a été député à l'Occupation. Il a été député à l'Occupation. à l'Occupation. Donc, il a été collabo. Il a été collabo. Arrêtons de dire des choses parce qu'on veut faire plaisir aux gens. M. Martin dit par exemple que la situation de Minembo n'est pas nouvelle. Ceci est lié au pacte dit Kabila Tshisekedi qui met tout le peuple en otage. Ça, c'est ce qu'on appelle en français le raccordement frauduleux. C'est faux. C'est faux. Félix Tshisekedi est né après Minembo. Minembo est là avant Félix Tshisekedi. La question de Rwandais ou la plupart même avant. Mais frères, cette histoire commence depuis longtemps. la question de Minembo et de la nationalité c'est une question vieille que notre état et l'équipe indépendante de notre état. La question est là et l'équipe indépendante de notre état. Comment vous allez dire que ce soit Minembo et Félix Tshisekedi n'a pas tenu la Kabila ? Alors qu'on vous brandit ici une ordonnance on vous brandit sur un décret qui existe depuis 2012. On vous parle de Makamba San City. On vous parle de Makambou il y a 94, 95, 96. Pourquoi tu as invité Mabé dans Nivouana ? Pourquoi on veut faire plaisir aux gens pour raconter des choses comme ça ? On vous place Mabé dans Nivouana. Les gens perdent parfois la raison à Bangou. Le conno il y a émotion passion ébélé. C'est faux là aussi. Il a dit c'est faux. Alors on va terminer dans il y a marche. Il y a l'opposition dans Nivouana. Il n'a pas si. C'est très difficile. Maintenant Monsieur Martin a projeté je crois quand il avait pensé au projeté marche il n'y a qu'il n'y a annulé il n'y a qu'il 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 n'y a ça vous a fait plaisir il y en a à qui ça fait plaisir à qui ça dérangeait avec la même énergie avec la même logique je suis en train de décortiquer le discours et la conférence du président Félix Tshisekedi la deuxième partie dans la deuxième partie j'aurai les mêmes propos là où il y aura les mêmes choses pour le monsieur Martin Fahul non pour le monsieur Félix Tshisekedi mais seulement je vous dis déjà que je ne vais pas vous faire plaisir je ne ferai pas moi je ne fais pas des choses pour faire plaisir aux gens je dis des choses que j'estime être vraies et suivant très bien mais seulement on doit vous le dire je répète encore Minemboe appartient aux Congolais cette partie ne sera pas balkanisée elle ne sera pas cédée elle ne sera pas annexée ça appartient aux Congolais nous on n'a pas peur on continue à croire que c'est notre terre et nous allons évoluer la terre et la vie qui est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les enlès c'est ce que je veux dire 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 c'est ce que wiz bah c'est ce que je veux dire 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 ça n'a pas besoin d'ailleurs un Tiago au M Jonge Или le à en tout plus 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 nos une 프� C'est bon. Vous comprenez le texte ? Ma voix Dans le Congolais Où allons-nous ? Où allons-nous ? Bonne kongolais Et nous allons encore Dans le Congolais Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit Kongolais Appétit ! Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Je naine pas j'ai pour Je me suis un peu Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Jean-CPou Est-ce que j'ai dit Je n'ai pas dit Deen ue Que j'ai et la pus Sous-titrage ST' 501